Musique Yo les gars c'est Nakeys J'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va tranquille On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Et cette vidéo bah écoutez on va tout simplement un petit peu parler Aujourd'hui pas forcément de la coupe du monde Mais aujourd'hui les gars je fais tout simplement ce comment de tari Juste après le match de l'équipe de France Donc je suis vraiment super content J'espère bah voilà tout simplement que vous avez également été fiers d'eux Aussi donc au passage les gars J'introduis vite fait le petit gameplay Donc on se retrouve sur MW3 pour une petite moab En 3 vs 3 il est vrai que Voilà c'est une moab qui date d'il y a énormément de temps Ca fait on va dire un an et demi Voir bientôt même deux ans que je l'ai faite cette moab Ouais bah ouais j'irais même deux ans Donc c'est vrai que ça fait vraiment super longtemps que je l'ai Bah dans mon mode studio Et puis le jour j'ai fait un petit tour tout simplement dans mon mode studio Et puis je suis allé un petit peu tout simplement Vérifier ce qui se passait dans le mode studio Au niveau des gameplays que j'avais sur MW3 Et j'étais assez impressionné Puisque j'ai pas mal de moab Bah tout simplement avec des armes assez diversifiées Donc voilà je pense quand même Vous postez quelques petites moab aux snipers Durant les prochains temps Également d'autres gameplays aux snipers en général Si ça vous intéresse N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir par commentaire Dans ce gameplay Excusez moi J'ai été tout simplement accompagné De ma grosse biatche Weiko Et l'autre de Skylane Donc c'est vrai que Bah voilà c'est vraiment des bons potes à moi en IRL Donc au passage je leur fais Une petite dédicace Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui Bah écoutez Enfin plutôt ce soir Puisque je fais tout simplement ce commentary Juste après le match de l'équipe de France Et c'est vrai que bah voilà Tout simplement que je suis super content De la première prestation qu'ils ont fait Puisque voilà honnêtement C'est vrai que Londuras Voilà c'était pas forcément La meilleure équipe du groupe C'est sûr Mais voilà je pense qu'on s'est quand même battu De la façon où il fallait C'est à dire qu'en face Bah voilà ils se sont chopés un rouge Dès le premier pénalty Honnêtement je trouve que c'est quand même Bien fait pour leur gueule Parce que voilà de jouer en tacle comme ça Je trouve ça un petit peu anti-sportif Honnêtement Je trouve qu'on a quand même bien riposté Étant donné que nous on a pas fait Dans l'agressivité Mais plutôt dans le jeu qu'on a produit Donc c'est plutôt le beau foot Enfin c'était un beau foot à regarder D'ailleurs Dites moi un petit peu Comment est-ce que vous avez vécu ce match là C'est à dire que Bah voilà Est-ce que vous l'avez vécu tout simplement Enfin est-ce que vous l'avez regardé dans un bar Entre potes Avec votre famille Moi perso les gars Je l'ai regardé dans un kebab Avec des potes à moi C'était vraiment posé Un grec Les frites etc Posé avec la grande télé Franchement c'était au plus grand des calmes les gars La bonne ambiance Elle était avec également Donc bref J'ai vraiment passé une très bonne soirée Tout simplement Durant ce match Et donc là je viens juste de rentrer Et puis je me suis dit Allez pourquoi pas tout simplement Faire un petit commentary On va dire à sec Et puis J'avais également d'autres petites questions Sur la coupe du monde Et qui mêlent pas forcément trop trop A l'histoire de la coupe du monde C'est à dire que Bah voilà On sait très bien tous Qu'il faut profiter un maximum D'une coupe du monde Étant donné qu'un événement Un événement Excusez-moi International De football Ça arrive une fois tous les deux ans Plus particulièrement Une fois tous les quatre ans Pour la coupe du monde Tous les deux ans Ça alterne tout simplement Entre Excusez-moi j'ai un message Entre Bah la coupe du monde Et l'euro Donc là il faut vraiment Bien bien profiter de cette coupe du monde Et j'avais tout simplement Quelques petites questions La première c'est tout simplement Jusqu'où la France peut-elle aller Selon vous C'est vrai que Bah voilà On a un effectif assez spécial Il manque pas mal de joueurs Enfin il en manque un Selon moi Un joueur majeur Qui est ribéré Honnêtement je vais pas vous le cacher Je pense que ça On va se le cacher pour personne Et justement Sans ribéré On a quand même pu remarquer Bah voilà un effectif Qui s'entendait bien Pour le moment Il n'y a pas encore eu d'embrouille Comme un Aizna En Afrique du Sud Tout simplement Il y a quatre ans C'est vrai que ça fait déjà quatre ans Ça je m'en souviens Donc c'est vrai que pour le moment Bah voilà On a quand même une bonne entente collective Donc ma question c'était Selon vous tout simplement Jusqu'où l'équipe de France Peut-elle aller dans cette coupe du monde Donc bah voilà Je sais très bien Qu'on espère tous Qu'elle ira en finale Ça c'est tout honneur d'un français Mais sincèrement Jusqu'où vous pensez Qu'elle peut aller Puisque c'est vrai Qu'on a quand même pas mal de rivaux Qui sont à la hauteur Cette année Je pense par exemple Bah aux Pays-Bas C'est vrai qu'ils ont fait Un énorme trou de balle à l'Espagne Franchement Ils leur ont vraiment troué le cul Plus particulièrement Robin Il m'épatera toujours Malgré son âge Enfin bref Donc également Il y a plein d'autres équipes Qui peuvent être à la hauteur Comme pas mal également D'équipes inattendues Donc bref Ça on découvrira tout simplement Au fil du tournoi Également la deuxième petite question C'était tout simplement Quelle équipe supportez-vous Donc ça peut être plusieurs équipes Mise à part la France C'est vrai que Voilà je pense que Comme tout français On supporte quand même la France Malgré que Bah voilà Si vous avez par exemple Des pays d'origine Je pense que Voilà je sais pas Par exemple S'il y a des Algériens Bah vous supportez Excusez-moi Peut-être l'Algérie S'il y a des Portugais Vous supportez peut-être le Portugal Enfin bref Dites-moi vraiment Quelles équipes Bah tout simplement Vous supportez Ça m'intéresse beaucoup Mais honnêtement les gars Je vais pas vous le cacher Je supporte la France Et ensuite Bah voilà J'ai pas forcément D'autres équipes favoris On va dire favoris d'office C'est à dire qu'en fait Voilà par exemple Moi je juge plus Je juge plus Excusez-moi au niveau du match C'est à dire que par exemple Je vais pas vous le cacher Contre Bah quand il y avait Espagne-Hollande J'étais à la base pour l'Espagne Mais je doutais vraiment Bah du match Tout simplement Que l'Espagne pouvait réaliser Étant donné qu'en fait Selon moi L'Espagne Ils ont beaucoup joué On va dire comme le Barça Sauf qu'il y avait pas Messi Et donc il y avait pas D'élément déclencheur Qui allait tout simplement Mêler l'action Donc selon moi Bah quand même On va pas se le cacher La Hollande Ils ont quand même Gagné d'une façon assez Bah voilà Méritante en quelque sorte Et puis voilà Donc également La dernière petite question Que j'avais tout simplement A vous poser C'était tout simplement Quel joueur va être Le meilleur buteur selon vous Donc c'est vrai Que bah voilà C'est des questions Qui sont quand même Assez intéressantes Qui mêlent l'action du football Tout simplement Bah voilà Enfin le niveau de l'action Je veux dire le niveau également De but Que cette personne va marquer Voilà je sais pas par exemple Vous dites Karim Benzema Il va peut-être marquer 15 buts Je sais pas Ça peut peut-être être improbable Mais bon On sait jamais Dites moi vraiment Votre pronostic au niveau Tout simplement Du meilleur buteur De l'équipe que vous supportez Également bah tout simplement Le nombre de buts Que ce meilleur buteur Que vous jugez Bah va marquer Et puis voilà les gars Donc écoutez J'espère vraiment Que cette petite vidéo Vous aura plu Malgré qu'elle aura parlé Bah au foot Tout simplement J'espère vraiment Qu'elle vous aura fait plaisir Si c'est le cas Vous pouvez mettre un petit like Un petit commentaire Si bah je vois tout simplement Que ce genre de vidéo vous plaît J'hésiterai d'ailleurs Vraiment pas à parler Un petit peu plus souvent De la coupe du monde C'était Nakey Et on se retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz